Quand ils ont acheté cette maison, Myriam et son mari n'imaginaient pas vivre un tel enfer. Allô, Marc ? Viens jouer dans le jardin. C'était il y a 5 ans. Ils ont quitté leur appartement en ville et déboursé 350 000 euros pour que leurs enfants aient un jardin. Mais depuis 2 ans, un autre occupant s'est invité dans la maison. Une poussière noire. Donc voilà. Ça, c'est des dépôts qui viennent sur ma terrasse. Il y en a partout. Si encore, c'était que visuel. Moi, ce qui me gêne, c'est que si elles sont là, elles sont aussi rentrées dans mes narines. Et ça veut dire que mes enfants qui sont en train de jouer dans le jardin les respirent. Cette pollution est devenue la hantise de tout un quartier en région parisienne. On va aller voir notre belle montagne. C'est Jean-Claude Péter, un retraité, qui mène la fronde. Tous les jours, avec d'autres riverains, il surveille ce qu'il appelle la montagne de déchets. A quelques dizaines de mètres des habitations, un gigantesque dépotoir. 25 mètres de haut, du jamais vu en France. Un amoncellement de plastique, de bidons et d'ordures qui dégage des odeurs pestilentielles. Des odeurs qui se répandent dans tout le quartier. C'est notre coche-faire, ouais. On vit avec ça, on vit au rythme de notre montagne. C'est-à-dire qu'on ouvre nos fenêtres, etc. En fonction de ce qui s'y passe. Quand il s'y passe rien, on arrive à ouvrir nos fenêtres. Sinon, on a les fumées qui nous empoissonnent l'existence tous les jours. Au départ, cette déchetterie ne devait accueillir que des gravats, des briques et des parpaings. Mais en aucun cas, toutes ces matières qui se décomposent et qui ont commencé à s'affaisser. Quand je la regarde comme ça, je me dis vraiment, elle va me tomber dessus. On a vraiment l'impression qu'elle nous passe au-dessus de la tête. On n'arrive même pas à voir le sommet tellement les flancs sont épais. Et en plus, on a toujours cette odeur un peu axe, cette odeur acide qui nous monte les bronches. C'est désagréable. Pour Myriam, la peur est encore montée d'un cran au printemps dernier. Quand des incendies ont commencé à se déclarer sur la butte, jour et nuit. Elle a tout filmé, notamment le plus important d'entre eux, qui a éclaté en mai. Cet incendie a été d'une telle violence qu'en fait, on ne voyait pas à 10 mètres ce qui s'y passait. Les fumées étaient tellement importantes qu'on a été contraints et forcés d'évacuer notre maison et de fuir. De fuir parce que les fumées étaient entrées chez nous et que j'avais très peur. En trois mois, les pompiers sont intervenus 280 fois sur ce volcan bien peu naturel. Ces derniers temps, la petite famille a même songé à déménager. Mais qui voudrait acheter leur maison ? Aujourd'hui, ils se sentent dans l'impasse. On travaille, on fait en sorte de gagner notre vie de façon honnête. Et à la base, on a décidé de beaucoup travailler pour acquérir cette maison. Puis on se rend compte qu'aujourd'hui, notre maison, elle ne vaut plus rien. Notre maison, on n'a même plus envie d'y vivre à cause de quelqu'un qui, lui, est à l'opposé de ce qu'on est nous, c'est-à-dire des gens honnêtes. L'homme qui est devenu la bête noire des habitants, c'est le propriétaire de la décharge. Patrick Bueno, 45 ans. Une personnalité hors normes. C'est aussi un champion de poker. Il est même l'un des meilleurs joueurs français. Patrick Bueno était à la tête de plusieurs sociétés de traitement des déchets. Mais aujourd'hui, elles sont toutes en liquidation. C'est devant la justice qu'il affronte les habitants de Limey-Brévan. Il affirme que tout cela n'est pas de sa faute et met en cause des tracasseries de l'administration. Moi, je n'ai jamais cherché si extrême et j'ai toujours cherché à trouver des solutions. On n'a jamais trouvé de solution. L'histoire commence il y a 10 ans. Sa société se faisait payer par les entrepreneurs du bâtiment pour les débarrasser de leurs gravats sur les chantiers de démolition. Des gravats qu'ils se chargeaient ensuite de trier et de stocker ici. Une activité propre, a priori. Alors pourquoi, il y a 2 ans, est apparue cette montagne de déchets polluants ? Une situation illégale qui empoisonne la vie des riverains. Selon Jean-Louis Eli, il y aurait derrière tout cela une affaire de gros sous. C'est lui qui a alerté les autorités il y a 2 ans. Il travaille pour les entreprises du bâtiment. Son métier, trouver des professionnels qui les débarrasseront de leurs déchets de chantier. L'entreprise de Patrick Bueno l'avait contacté. Elle lui proposait de s'occuper de ses déchets pour un tarif étonnamment bas. Vous, quand vous êtes venu ici, vous êtes venu où là ? Dans le bureau à l'étage, là où il y a le rideau d'ouvert, les 2 rideaux d'ouvert là. Et je suis monté à l'étage ici avec le commercial. Selon lui, la société de Patrick Bueno lui aurait proposé de lui reprendre chaque benne de déchets pour seulement 1 100 euros. Presque 2 fois moins cher que le tarif habituel. Si on va dans une décharge normale, c'est impossible d'avoir des prix comme ça. Personne ne peut faire des prix comme ça. Dans des entreprises légales, c'est entre 1 700 et 1 800 euros. Alors là, il faut se poser la question à ce moment-là. Pourquoi il y a une telle différence de prix ? Selon lui, à ce tarif-là, il est impossible de traiter les déchets correctement. Intrigué, il décide de mener l'enquête. Il découvre que Patrick Bueno envoie les camions de ses clients à 120 km au sud de Paris, au coeur de la Beauce. Dans la commune de Villaux, dans une ancienne carrière, Patrick Bueno a l'autorisation d'enfouir ses gravats, mais uniquement de la pierre, des parpaings ou des briques. Là, on a du gravat. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler de la matière inère. Normalement, il ne devrait y avoir que des choses comme ça dedans, que ça. Mais il ne faut pas creuser longtemps pour découvrir que d'autres déchets polluants ont été mélangés au gravat. Alors, vous voyez, là, je suis dans le fond du trou. Et qu'est-ce qu'on retrouve avec le ravinement de l'eau ? On retrouve le déchet ici. Tout ça, c'est du déchet industriel, partout. Tout partout en dessous. Voilà. On va mélanger avec de la terre, du pneu que j'essaie. Et on voit bien que ça vient du bâtiment. En principe, Patrick Bueno aurait dû envoyer les pneus et les plastiques dans des décharges appropriées. Mais cette opération lui aurait coûté nettement plus cher. Voilà pourquoi, selon Jean-Louis Elie, il proposait des tarifs extrêmement bas. Aujourd'hui, tout s'est arrêté. Des milliers de tonnes de déchets dorment sous ce champ de blé. C'est pas dangereux qu'il y ait du blé qui pousse comme ça sur ce genre de déchets ? Logiquement, toutes ces décharges, après, on met de l'herbe dessus, mais on ne fait rien dessus. C'est juste des terrains qui restent un peu à l'abandon, qui sont entretenus. Mais en aucun cas, on devrait faire du blé dessus. C'est incompréhensible. Vous, vous avez prévenu la préfecture aussi ? La préfecture de police, les gendarmes. Et il y a deux ans, la préfecture d'Or et Loire a suspendu l'autorisation d'enfouissement de Patrick Bueno. Tout se complique pour lui. La décharge de Villot est fermée. Il affirme qu'il est alors débordé et qu'il n'a pas d'autre choix que de tout entasser en vrac sur son 2e site. Limei Brevan. C'est à ce moment-là que la montagne a commencé à grandir. Avec sa petite caméra, Myriam a tout filmé. Regardez ce qu'on endurait tous les jours. Là, c'est des hauteurs pas possibles. On a vraiment l'impression, vous voyez, que même l'engin est minuscule par rapport à la butte. Ça, ça a été jour et nuit, jour et nuit pendant plusieurs mois. Ils rajoutaient un mètre chaque jour. Et c'est pour ça qu'en l'espace de 6 mois, ils ont quadruple le volume de stockage. Ironie de l'histoire, en face de cette décharge, le plus grand quartier écologique de France est en train de sortir de terre. 1350 logements et une école, équipée de panneaux solaires et des dernières innovations en la matière. Sous le contrôle de son avocat, maître Pardo, Patrick Bueno a accepté de nous rencontrer. Il se présente comme une victime. Selon lui, la presse et la mairie cherchent depuis longtemps à salir sa réputation. Voilà pourquoi il n'a jamais réussi à trouver un nouveau site de stockage pour ses déchets. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été à la préfecture, à commencer par le maire, et à pousser pour qu'on me fasse des contrôles de plus en plus, de plus en plus de contrôles. Ce n'est pas ça qui a engendré l'accumulation de déchets telles qu'on les voit aujourd'hui ? Non. Par contre, des contrôles multipliés ne permettent pas, disons, des ouvertures dans des décharges. Tout le monde a fini par avoir peur de la société et tout le monde a fermé la porte pour que je puisse vider normalement. Une version difficile à entendre pour les habitants de Limay-Brévan. Bon, ben, on y va, on va au tribunal. Pour Jean-Claude Péter, le retraité et les riverains, c'est une journée cruciale. Ce jour de juin 2011, ils se rendent au palais de justice de Créteil, où Patrick Bueno va être jugé pour ses infractions aux droits de l'environnement. Regarde la montagne, on la voit bien, là, à gauche, là. Ils espèrent que le juge obligera Patrick Bueno à faire disparaître la montagne. Les experts considèrent que l'opération coûtera 14 millions d'euros. Patrick Bueno affirme qu'il ne dispose pas de cette somme, puisque sa société a fait faillite. Monsieur Bueno, vous envisagez de retirer ce sacré charme ? Mais monsieur Bueno ne peut pas retirer quoi que ce soit. Monsieur Bueno est en liquidation judiciaire aujourd'hui. Et c'est le liquidateur judiciaire qui a la compétence, et plus monsieur Bueno. Monsieur Bueno, on lui a repris ses affaires. Monsieur Bueno. Voilà, allez, monsieur Bueno, il va aller à l'audience. Ce jour-là, il a été condamné à verser 50 000 euros aux différentes parties civiles, mais surtout à une peine de prison avec sursis de 18 mois s'il ne fait pas disparaître son tas d'immondices. Depuis, il a fait appel de cette décision. Myriam, qui était au nombre des parties civiles, touchera 1 000 euros de dédommagement. La montagne, elle, est désormais arrosée régulièrement pour éviter les incendies. Les riverains se sont tournés vers l'Etat pour qu'elle soit enfin rasée. Sous-titrage Société Radio-Canada